La vie d'Ebène Douta Une histoire que j'ai donc publiée grâce à la contribution des personnes sur une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Ulule Je travaille sur la vie d'Ebène Douta depuis 2009 Je suis partie en Belgique en 2009 pour étudier la bande dessinée Pour pouvoir être auteure de bande dessinée à part entière Pas juste passionnée mais vraiment dans l'optique d'en faire un métier putain Et comme je n'étais jamais partie du Cameroun avant, je suis née et j'ai grandi au Cameroun J'ai fait toutes mes études au Cameroun Donc c'était la première fois que je partais vivre en dehors du Cameroun J'ai été en contact avec différentes races, différentes personnes, différentes catégories d'individus Et cette mixité, ce mélange a été la matière première qui m'a permis de produire le tome 1 de La vie d'Ebène Douta C'est le rejet qui m'a emmené au crowdfunding en fait Parce que j'ai présenté mon projet à différentes maisons d'édition Qui n'en voulaient pas Pour diverses raisons Je trouvais que mon personnage n'avait pas le côté assez exotique africain Et mon personnage n'était pas dans les pirogues ou avec des coris ou des plantes Il n'y avait pas de la magie voudou Je ne sais pas quoi Donc ils ne trouvaient pas le côté afric authentique qu'ils recherchent Et la deuxième chose c'est que comme mon personnage en plus est à l'étranger Il n'y a pas le côté épicé de la vie d'un immigré à l'étranger C'est-à-dire généralement on est sans papier Donc mon personnage est légalement en dehors de son territoire d'origine Et il n'y a aucun regard traditionnel de l'Afrique en général Donc les éditeurs ne voyaient aucun intérêt à publier ce type de production Mais ils m'ont dit, la plupart d'entre eux, écoute, va sur Facebook Voici ton histoire intéresse quelqu'un Et tu verras bien quoi si ton histoire trouve un public ou pas Donc c'est ce qui m'a dirigée progressivement vers le crowdfunding Parce que l'année dernière en 2013 J'ai rencontré Mathieu Thiez, le directeur du festival de bandes dessinées de Lyon en France Et il m'a donné plein de conseils sur le crowdfunding Lorsqu'il a appris que j'avais atteint 10 000 fans sur Facebook Sur la page de la vie d'Ebène Douta sur Facebook Il m'a encouragée à publier grâce à eux En demandant la contribution de ces fans-là 400 d'entre eux se sont mobilisés pour me permettre de publier 3000 exemplaires de ma BD en français et en anglais Donc c'est un peu ça quoi C'est-à-dire qu'un obstacle au final s'est avéré être Pas une impasse, mais vraiment un obstacle assurant Et c'est ce que j'ai fait Et je me suis dit bon, on va déprimer, on va se dire que c'est très compliqué Mais ce n'est pas impossible Donc j'ai pensé Pour le crowdfunding, oui, parce que ça m'a pris 3 mois pour rassembler la somme J'avais besoin de 12 500 euros Ce qui fait environ 8 millions de francs CFA je crois Et à 15 jours de la fin de ma collecte Je n'étais qu'à 50% de la somme dont j'avais besoin Et la particularité de la plateforme que j'avais choisie Ulule Est que soit on atteint la somme Et on reçoit l'argent Soit on n'atteint pas la somme Et quel que soit le montant qu'on a rassemblé L'argent est renforcé Donc c'était du tout ou rien C'était vraiment stressant Puisque je cherchais cette somme pendant 3 mois Et qu'à 15 jours de la fin, j'avais que 50% J'ai dépassé la somme J'ai atteint finalement près de 10 millions de francs Donc 15 000 euros Ce qui était assez exceptionnel Surtout que j'ai lancé ma collecte du Cameroun Mais c'était galvanisant Parce que ça cassait des frontières Ou des barrières On se met inconsciemment en se disant De toute façon, mon projet, tant que je suis en Afrique Qui ne peut pas marcher, il faut que j'aille à l'étranger Or là, j'étais En Afrique, je suis en Cameroun Et mon projet, ma collecte, a marché Oui, j'ai sorti mon tome 1 Dans les deux langues Avec une qualité De papier recherché C'est ce que je voulais Maintenant, je suis en Pleine promo et distribution Mise en rente de mon exemplaire C'est une autre étape Ça a son lot d'obstacles et de difficultés Notamment assurer une bonne diffusion Comme j'ai des fans un peu partout dans le monde Actuellement, ils sont dans 43 pays Et ils sont plus que 17 000 fans maintenant Donc quand certains d'entre eux Se mobilisent pour acheter la BD Il faut se trouver comment la leur envoyer A un coût raisonnable La diffusion est encore compliquée J'essaie de trouver des marques Mais c'est un challenge Et j'aime bien les challenges Alors, concernant le chômage des jeunes Je pense qu'il y a pas mal de choses Qu'on attend de nos pays Nos gouvernements respectifs Mais la vraie impulsion vient d'abord de nous C'est-à-dire que C'est vrai que dans mon cas Les éditeurs n'ont pas voulu de mon travail C'était très difficile à vivre Mais il y a une solution possible C'est-à-dire Si mon projet est viable Et que ça convainc Je me lance Et je me suis lancée Donc ça peut vraiment être un tremplin Pour les jeunes entrepreneurs Parce qu'ils ont des projets qui tiennent la route S'il y a juste des financements qui ne suivent pas S'ils se motivent bien Ils peuvent se lancer tout seuls Et ça marche Donc moi je dirais oui Oui Ça peut contribuer dans une certaine mesure A réduire le temps de chômage Et ça veut dire que je suis l'eux Je suis l'eux Je suis l'eux